On la surnomme désormais la lanceuse d'alerte de Facebook. Frances Hogan poursuit son tour d'Europe. L'ancienne employée de l'entreprise a déjà témoigné devant les parlementaires américains et accuse notamment Facebook de répandre la haine et la désinformation en donnant la priorité aux contenus qui font le plus de clics. L'Union européenne compte sur son témoignage pour accélérer ses projets de régulation des géants du numérique. Au micro du Parlement européen, la lanceuse d'alerte Frances Hogan attaque frontalement l'entreprise Facebook. Facebook choisit chaque jour le profit plutôt que la sécurité. Ce réseau a joué de sa capacité à masquer son comportement réel en laissant notre sécurité se dégrader à un niveau inacceptable. Devant elle, des dizaines de députés européens. Il compte sur son témoignage pour donner un coup d'accélérateur au projet de régulation des géants du numérique. Cette loi doit être forte et son application ferme. Sinon, nous perdrons cette occasion unique de faire s'aligner l'avenir de la technologie avec celui de la démocratie. En quelques semaines, Frances Hogan, ancienne employée de Facebook, est devenue le visage de la lutte contre le réseau social et ses dérives. Elle accuse l'entreprise de répandre la haine en ligne et la désinformation, en cause notamment des systèmes qui donneraient la priorité aux contenus qui font le plus de clics. Depuis plus d'un mois, la lanceuse d'alerte témoigne devant les institutions du monde entier, comme ici, au Congrès américain. Je suis ici car je crois que les produits de Facebook nuisent aux enfants, attisent les divisions et affaiblissent notre démocratie. Ils savent comment être plus sûrs, mais ils ne feront pas les changements nécessaires parce qu'ils font passer leur profit astronomique avant les gens. Des affirmations démenties par Facebook. Le réseau social le garantit. Oui, il va continuer ses efforts pour lutter contre les contenus dangereux. En attendant, Frances Hogan est attendue en France mercredi pour être auditionnée au Sénat. Bonsoir Fabrice Eppelboin. Bonsoir. Vous êtes l'un des meilleurs spécialistes de ces géants du numérique. Vous êtes enseignant à Sciences Po notamment. Frances Hogan peut-elle aider monsieur les Européens, comme elle le souhaite, à demander davantage de gages aux GAFAM et à essayer d'imposer des règles européennes à ces énormes entreprises ? Elle peut en tout cas secouer le Parlement européen à la veille du Digital Service Act et faire en sorte que tous nos élus, tous les représentants des États qui sont dans les institutions européennes pèsent bien les enjeux qui sont là. Et c'est probablement la dernière chance qui s'offre à nous de réguler ces géants si tant est que l'Europe puisse réellement avoir un poids dans ce jeu qui se joue essentiellement aux États-Unis. Vous avez été surpris des sorties de Frances Hogan, de voir qu'elle devenait lanceuse d'alerte et qu'elle révélait le fonctionnement de son entreprise de l'intérieur après y avoir travaillé pendant de nombreuses années ? Surpris des révélations, pas du tout. Surpris du professionnalisme que prend cette lanceuse d'alerte, oui, c'est clair qu'il y a un véritable professionnalisme. On est sortis de l'amateurisme qu'on avait pu voir avec typiquement Edouard Snowden qui avait dans sa cavalcade improvisé beaucoup dans ses révélations et néanmoins eu un impact non pas en termes de régulation, rien n'a réellement changé mais en tout cas au niveau de la prise de conscience mondiale de ce qu'Edouard Snowden a révélé, ça avait réellement eu un impact. Là, on est à un niveau bien supérieur. On a quelqu'un qui a été coaché, on a quelqu'un qui est encadré, qui est dans une véritable campagne de communication. Et quand vous dites ça, c'est par qui alors du coup ? Par des cabinets d'avocats, par des ONG, par des coachs. C'est très professionnel et elle fait bien de s'entourer parce que c'est un parcours du combattant qui s'annonce devant elle et ça va être très difficile. C'est David contre Goliath, c'est un peu éculé comme métaphore, mais c'est ça ? Ce n'est pas tant David contre Goliath, c'est les États contre ces entreprises qui ne sont plus tout à fait des entreprises, pas tout à fait des États, mais dont le chiffre d'affaires ou la valorisation boursière est tout à fait comparable au PIB de la plupart des États de la planète et qui ont des pouvoirs politiques, notamment en ce qui concerne Facebook, mais aussi Google, qui sont considérables et bien plus puissants que bon nombre d'États qui aujourd'hui génèrent des perturbations aussi bien sur la vie démocratique de bon nombre de nations, mais aussi sur la géopolitique. C'est un enjeu démocratique. Est-ce que c'est idéaliste de se dire que le politique doit, peut réguler les excès de ses entreprises ? C'est aujourd'hui malheureusement idéaliste de s'imaginer que le politique peut réguler les entreprises. En tout cas, ce type d'entreprise ? Les entreprises en général, et ce type d'entreprise en particulier, ce type d'entreprise a vraiment pris des proportions en termes de puissance politique qui sont considérables. Vous dites un État, c'est impressionnant. Totalement. Si on prend un exemple très concret, il y a de ça un an, Facebook a démantelé deux opérations de manipulation d'opinion publique au Mali, l'une opérée par la fameuse armée de trolls russes et l'autre opérée par l'armée française. Et si on prend un peu de recul, ce qui s'est passé, très concrètement, c'est que l'armée des trolls russes a fait naître, ou en tout cas fait accroître, un sentiment anti-français au Mali, de façon à pouvoir par la suite faire... Influencer l'opinion publique ? Non seulement influencer l'opinion publique, mais amener le groupe Wagner, qui sont ces milices privées russes, pour remplacer la force Barkhane. Et là, on est sur un jeu géopolitique qui se joue à travers Facebook. Facebook est intégré à un dispositif dans lequel l'armée prend part, y compris notre armée à nous. Donc Facebook, aujourd'hui, est dans ce jeu-là, utilisé aussi bien par les Russes que les Américains, que les Israéliens, que les Anglais. Toutes les grandes nations, malheureusement la France s'y est mis un peu tard, jouent à ce grand jeu géopolitique de déstabilisation d'une puissance étrangère, mais également de manipulation de leur propre opinion publique à travers ces réseaux sociaux. C'est un pouvoir qui est considérable. Alors, j'allais dire, je saute du coq à l'âne, mais pas vraiment. Il y a eu, chez nos confrères du Parisien, notamment aujourd'hui, un autre type de lanceuse d'alerte, qui est une infirmière scolaire, qui alerte sur la pornographie, l'accessibilité de la pornographie sur tout type d'écran, vraiment à l'école primaire. Notamment via, alors là, ce n'est pas les GAFAM, mais c'est d'autres tuyaux informatiques ou de nouvelles technologies qui permettent à ces enfants d'accéder à ces contenus. On a eu la même discussion, le même débat au moment des attentats, quand il y a des propos radicalisés ou des images extrêmement violentes qui viennent par ces mêmes tuyaux. Est-ce que là encore, on peut tenter d'imposer des règles, des restrictions sur un certain type d'image, où là encore, c'est Don Quichotte face à des moulins ? Alors, ce n'est pas tout à fait la même problématique qu'avec des images à caractère terroriste. Des images à caractère terroriste, il y a une multitude de sources. Les images à caractère pornographique, celles dont on parle, on a deux grands acteurs, un acteur canadien et un acteur qui vient de l'Europe de l'Est, qui opèrent tous ces sites de type Pornhub, YouPorn et compagnie. Il y a deux façons techniques de réguler le problème et les deux ne sont pas forcément extraordinaires. La première, ce serait d'exiger de ces grands acteurs qui distribuent la pornographie de s'assurer, de façon sérieuse, de l'âge de leurs consommateurs. C'est une opération qu'on appelle Know Your Customer, qui est assez bien maîtrisée. La problématique, c'est qu'elle est coûteuse et qu'elle n'est pas du tout compatible avec le modèle économique de ces grandes entreprises. Donc, elle n'aura pas lieu. La deuxième, c'est de demander à nos fournisseurs d'accès, Free, Orange, SFR, de censurer ce type de contenu. Et là, on a l'expérience de tout un tas de pays dans le monde, y compris de démocraties comme l'Australie, qui sont allées dans cette voie et qui, très rapidement, se sont mis à censurer beaucoup plus que la pornographie. Donc, c'est une voie excessivement dangereuse. A contrario, on a une solution qui consiste à dire aux parents de se responsabiliser et de contrôler les accès de leurs enfants. Typiquement, en installant des filtres sur leur ordinateur ou sur le téléphone portable de leurs enfants. Et on va se heurter à une autre problématique, qui est la disparité entre la compétence technique des parents et celle de leurs enfants. Bien souvent, les enfants sont plus compétents. Et puis, enfin, on va faire face à une vraie réalité, qui est que même en verrouillant tout, les enfants s'essangeront ce genre de contenu sur des clés USB dans les cours de récréation. Et donc, in fine, on en revient à une problématique d'éducation. Très complexe, parce qu'il s'agit de dire aux parents que, très concrètement, c'est à eux d'expliquer, d'éduquer leurs enfants, qui seront de toute façon, quoi qu'il arrive, mis en contact de ce type d'image. Et on imagine très bien que ça peut avoir des conséquences absolument dramatiques sur la psychologie des enfants. J'en reviens à Facebook, pardon, mais vous me disiez un État. Personne ne fait le poids contre ces entreprises aujourd'hui. Est-ce que l'Amérique elle-même, l'Amérique démocratique ou l'Amérique politique, ne peut rien faire contre l'Amérique numérique ? Alors, commençons par la France. Je vous renvoie à l'excellent dossier qu'a publié cette semaine le Point, et Guillaume Gralet dans le Point, sur la façon dont les GAFAM ont acheté littéralement la France, notamment la haute fonction publique. On a un niveau de corruption qui fait que la France ne pourra rien faire. Elle est déjà complètement achetée. Orange est devenue un distributeur de Microsoft. Thales, qui était hier un fleuron de l'appareil militaire industriel, est devenu un distributeur de Google. C'est trop tard pour la France. Au niveau de l'Europe, on est en train de vivre le moment ultime de vérité. Pour ce qui est des États-Unis, c'est beaucoup plus complexe. Les États-Unis ont le pouvoir démocratique et juridique de réguler les GAFAM, qui sont des sociétés américaines. Elles doivent prendre la décision, notamment en ce qui concerne Facebook, de tuer non seulement la poule aux œufs d'or, Facebook est l'un des fleurons des big tech américaines, mais également l'outil de soft power le plus fantastique que les États-Unis aient jamais eu en leur main. Et les États-Unis ont très lourdement investi dans cet outil de soft power. Newsweek, il y a de ça 3 ou 4 mois, révélé qu'il y avait plus de 80 000 agents pentagones investis, tout comme on a l'armée des trolls russes, dans la manipulation d'opinion publique, aussi bien sur le territoire américain qu'à l'étranger, à travers des outils comme Facebook. Donc c'est un jeu à double tranchant pour les États-Unis. Est-ce qu'ils vont être capables de se couper de cet outil-là qui leur permet d'exercer une multitude d'influences et de manipuler tout un tas de choses pour préserver la planète ? Ou est-ce qu'ils vont se contenter de se préserver eux-mêmes ? Ou est-ce que l'administration démocrate de Biden va se contenter de domestiquer l'animal qui, malgré tout, a fait élire son pire ennemi, Donald Trump, et pourrait à nouveau retenter l'aventure de Donald Trump lors des prochaines présidentielles américaines ? Ça reste à voir. Toujours est-il que, pour ce qui est de la régulation au niveau européen, il faut quand même être réaliste. Les GAFAM investissent beaucoup plus d'argent que l'industrie pétrolière en matière de lobbying à Bruxelles. Pour les Américains, on va le voir dans les mois qui viennent, parce que les Américains ont déjà été échaudés par l'affaire Camden et Tika, il n'est pas impossible qu'ils démentaient le Facebook, mais même démenter Facebook continuerait extrêmement... Ah, mais c'est un roman policier si on vous écoute. C'est un thriller numérique. Merci beaucoup, Fabrice Applebois, d'être venu nous éclairer sur ce combat entre cette lanceuse d'alerte et les GAFAM, et ça ouvre tout un tas de territoires, on l'a compris, en vous écoutant. Merci beaucoup.